C'est très simple à résumer le plus. Qu'est-ce que serait le Togo, l'ADN du Togo aujourd'hui ? Bien évidemment, en premier, on a trouvé le confort, le critère le plus évident. De toute façon, on a dit le confort, le confort et le confort, puisqu'on savait que derrière, on avait les frères Borulek, Erwan plus Ronan, et qu'on n'allait pas sortir un truc laid et moche. Les objets sont souvent, pour moi, entre l'art et le design. C'est-à-dire que c'est des objets usuels, et en même temps, ça peut aussi être des sculptures, et quelque chose qui va plus loin que le simple fait d'être usuel. Il n'y a rien de gratuit, justement. C'est un mélange subtil entre l'imagination, la connaissance d'une entreprise et de son outil, et la connaissance, je dirais, de son temps. C'est un peu l'expression noble, je dirais, de la modernité. Une finesse de texture, en fait, dans leurs objets, qui fait qu'ils n'ont jamais de côté froid, ou claquant, ou impressionnant. Ça se passe ailleurs. Ils ont surtout une très grande volonté, une très grande énergie dans le travail, et une grande volonté créatrice. Et ça ne se fait pas avec des forceps, ça se fait dans le temps. Progressivement, vous rentrez dans la danse avec eux, et vous travaillez pratiquement avec eux, même si vous ne faites rien. C'est l'avantage des bourrelets. Je dirais, la formule est toute trouvée. On a l'impression de travailler, même si on ne fait rien. Je dirais, obligatoirement, on tombe toujours dans des prouesses techniques, et c'est ce qui fait vraiment leur particularité. Et ils savent mettre en valeur notre métier. Évidemment, on va retrouver cette qualité de mousse haut de gamme, une mousse dite type mémoire. On a eu la chance de pouvoir trouver chez des fournisseurs, je dirais, étrangers et français également, des gens qui ont développé des mousses avec des résiliences et des caractéristiques remarquables. On dirait, comme une plume, un peu comme de la plume, qui aurait du rebond, qui aurait de la nervosité, et qui permet d'avoir un effet ressort, et en même temps, un accueil remarquable. Ce sont des mousses très softs, et en même temps très résistantes, et qui dureront très longtemps dans le temps. Donc, on est très content également pour l'accueil et le confort d'avoir trouvé ça, puisque c'est un mélange avec des tissus complètement 100% stretch, dans les deux sens, stram et chêne. On utilise de la laine pour que ça soit résistant, c'est un peu de la maille, et on a su matelasser ça avec un fournisseur, matelasser ça avec des tissus stretch dessous, ce qui donne un contact, un toucher magnifique. C'était très compliqué de faire les tirages sans tout déchirer et tout. Il y a beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. Donc, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est vrai, c'est qu'on a mis un an, quoi. On va venir coudre ce renfort. Même à ce niveau-là, en termes de recherche, a fallu trouver des fils très spécifiques, puisqu'on donne énormément de tension en termes de tapisserie. Et le point de piquage et le type de fil ont été analysés pour avoir un effet très solide à la résistance et qui ont été vraiment une recherche relativement longue pour arriver à avoir quelque chose vraiment de qualitatif. Ce tirage invisible dit Capiton est vraiment particulier à ce produit. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur d'autres canapés. J'ai souvent appelé le taureau un peu, je l'appelais en caricature, mais un peu un charpeil. Et là, on a aussi un charpeil, mais c'est un charpeil sans pli, quoi. Disons que... Donc, il y a la version avec pli, la version sans pli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada